Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le récapitulatif de la jour 8, de la jour 8, du jour 8. Voilà, 8 matchs joués pour la Ligue des 24, ici Iwan, c'est l'heure des récapitulatifs, des scores et du classement. Comme vous pouvez le voir, tout en bas de ce classement, nous allons retrouver l'Irlande avec ses deux points suivis de près, enfin, devant ses deux prêts par la Nouvelle-Zélande. En 20ème position, nous avons la Pologne, l'Olympique de Marseille que Nantes va bientôt affronter, qui se trouve en 7ème position, la Belgique, où c'était le match précédent, Nantes-Belgique, est en 10ème place maintenant avec 13 points, et le FC Nantes que nous jouons est en 7ème position, devancé par le FC Bayern Munich, l'Angleterre, le Portugal, et notre top 3, nous avons l'Allemagne, l'Italie, et aujourd'hui la France qui a battu l'Italie lors de son dernier match, ça fait extrêmement plaisir. Les prochains matchs, vous allez pouvoir jouer le FC Nantes contre l'Olympique de Marseille, mais également la France contre le Real Madrid. Merci d'avoir vu cette courte vidéo récapitulative, et je vous rappelle également que le match dernier Nantes-Belgique était beaucoup plus dur que les dernières fois, puisque j'ai modifié les paramètres de jeu, et je joue maintenant en mode champion. Voilà, le prochain match de France sera également en mode champion, les deux prochains matchs, ce qui est sûr, c'est que nous serons en mode champion, et ça, ça va être très chaud. Notre joueur, Chirivellia, est toujours le seul joueur à avoir écopé de deux cartons rouges en seulement 5 matchs de jouets. Incroyable, Mbappé est le meilleur buteur, et voici un petit peu ce que vous allez pouvoir voir en passe décisive, les équipes qui sont invincibles, enfin plutôt les Gaules, les cartons jaunes, et du coup les cartons rouges qu'on a vus juste avant. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était V1, salut !